Ce mondial féminin, c'est le dernier challenge de Sandrine Agricole. Deux mille ouvertures, née en Ile-de-France et aujourd'hui installée à Rennes, où elle vient de terminer ses études de kiné. Sandrine Agricole, une femme de conviction. Image Mathieu Baudouin, montage David Grinfant. Regardez. Leur travail en commun date de deux ans. Une fois par semaine, Sandrine retrouve Simon sur la pelouse du vélodrome de Rennes. C'est l'habituel stade du club de rugby féminin. Une séance individuelle de 45 minutes. A 34 ans, l'international ne ménage pas sa peine et se donne tous les atouts pour réussir son dernier défi. Sportif, le mondial. C'est un travail qui vient en complément de ce qu'on a avec Thomas Derac, le préparateur physique attitré de l'équipe de France. Donc oui, je me sens moins fragile au niveau du haut du corps. Puisque avant d'avoir Simon, j'avais quand même enregistré pas mal de pépins physiques. Et depuis qu'on travaille ensemble, je suis mieux sur les matchs. Beaucoup plus explosif, beaucoup plus endurante. Donc c'est du positif. Top ! Allez ! C'est une vraie bosseuse. Oui, je dis souvent aux joueurs que j'ai à Vannes, qu'on a chez les filles aussi, des joueuses qui s'entraînent beaucoup, qui s'entraînent même plus que certains joueurs professionnels dans les divisions fédérales. Donc c'est vrai que c'est vraiment respect. Rennes, l'une des capitales historiques du duché de Bretagne, aux confluents de Lille et de la Villaine. C'est ici que Sandrine Agricole pose ses valises en 2004 après avoir quitté la région parisienne. La francilienne goûte au rubis en cinquième lors d'un cycle balovale. Une révélation qui la pousse à jouer un mixte à Noisy-le-Grand, puis chez les filles de Genevilliers. Cette liberté qu'on a de courir avec le ballon, de plaquer, mais aussi ce lien qu'il y a entre nous, en fait, ce jeu collectif. Pour moi, le rugby, c'est le sport collectif par excellence, quoi. Et c'est ça qui m'a plu. C'est peut-être aussi ce sport qui m'a permis aussi de m'ouvrir un peu plus, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus introvertie. Et je pense que ça m'a donné justement cette liberté. Appelée à l'équipe de France en 2003, son profil séduit aussi le stade Rennais, qui veut intégrer le top 10 féminin. Une décennie plus tard, elle fait toujours l'unanimité. C'est la maman de l'équipe, oui, bien sûr. C'est la joueuse emblématique du rugby français. On a la chance de l'avoir avec nous dans le groupe. Donc c'est vraiment une super chance pour tous les jeunes qui viennent au club. Et voilà, c'est vraiment la référence en termes de rugby féminin. Déterminée sur le terrain, déterminée dans sa vie tout court. Et pour mieux s'épanouir professionnellement, elle n'hésite pas à changer de voie. On va mettre le genou en semi-flexion. On va faire des pressions. Voilà, donc là on sent bien un arrêt dur. Donc, ton ligament croisé en terre est bien là. Ainsi, l'éducatrice au Pôle espoir de Rennes et la cadre technique des Côtes d'Armor boucle aujourd'hui sa troisième année d'études de kiné. Un nouveau challenge, une reconversion pour préparer l'après-rugby. Un métier qui lui permettra aussi de rester proche du sport. Être en contact avec les gens, se surpasser, aider à surpasser. Et je pense que si j'arrête le rugby, il faudra toujours que j'ai un pied sur de l'herbe, un pied dans une salle de sport. Un pied qui me lie encore à cet esprit sportif, à ce combat, à cette abnégation, ce sacrifice, tout le travail qu'il y a derrière. Quelqu'un d'assez rigoureux de nature et malgré d'être sportif de haut niveau, c'est difficile d'associer. Elle a réussi à les faire en trois ans avec des petits coups difficiles par moments, mais avec des gros coups de boost à la Sandrine pour récupérer avec ses collègues de façon systématiquement. Et ce qui fait qu'elle a une aisance technique naturelle. Et puis le travail derrière, c'est une bosseuse. Le pôle Saint-Ellier et ses différents secteurs d'activité, orthopédie, neurologie et traumatologie notamment. Sandrine Agricole valide ici son cursus de kinésithérapie. Un dernier stage dans un centre de médecine, c'est aussi son deuxième passage au sein de l'établissement. A ses côtés, son tuteur pour accompagner la séance de Vincent qui souffre, lui, de lombalgie. Allez, baissez, remontez. Allez, 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 encore, encore, encore une fois. Baissez, baissez, baissez et on remonte. Fort, 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 fort. Une dernière et on remonte. Voilà, je suis. Elle a su transposer son souci de l'excellence sportive dans cet apprentissage scolaire. Donc elle a réussi à tirer, malgré les difficultés de l'apprentissage, au vu des conditions dans lesquelles ça s'est fait, le meilleur pour être aujourd'hui ce qu'elle est. Je prends beaucoup de plaisir à être à l'écoute des patients, à essayer de trouver des solutions pour améliorer leur état. Donc oui, c'est quelque chose qui me vient à cœur. Changement de vie professionnelle, changement de poste aussi sous le maillot bleu. Ce 23 février 2013 à Twickenham, 10 ans après sa première cap, Sandrine Agricole porte pour la première fois au niveau international le numéro 10. Du centre à l'ouverture, la Rennaise participe à ce succès historique en terre anglaise. Le poste de 10, c'est un poste où tout est géré en fait. C'est là où on essaie d'organiser l'équipe, là où on essaie de faire avancer l'équipe de manière stratégique. C'est d'abord dans la tête et ensuite on donne le bon chemin entre guillemets, la bonne direction à l'ensemble de l'équipe pour qu'on avance toutes dans le même chemin. Il y a aussi le chemin de la foi chez l'international. Nous sommes sur les hauteurs de Rennes, au cœur du parc du Tabor. Ce jour-là, Sandrine retrouve le pasteur Jackie Leprat qui souhaite lui montrer l'avancée des travaux de leur futur lieu de culte. Sandrine, je t'accueille dans cette chapelle dont tu as suivi tous les travaux depuis 10 ans. La restauration de la chapelle des Carmes touche à sa fin. Son style gothique du Moyen-Âge accueillera prochainement la communauté protestante. Dans cette église évangélique du Tabor, Sandrine, la croyante, pourra se recueillir et prolonger sa vocation sans oublier le rugby. À la Coupe du Monde de 2007, elle a pris la parole pendant le culte. Elle a pris la parole à un bon moment pour expliquer le rugby. Mais pas seulement le sport, que plus ou moins les gens connaissent, mais surtout les applications dans la vie spirituelle du chrétien. C'était remarquable. Et tout le monde sait que Sandrine, c'est le rugby de Rennes. C'est un engagement que j'ai pris à 18 ans, il me semble, de suivre Dieu dans ma façon de penser, dans ma façon de faire. De suivre ce qui est écrit dans sa parole. Et à 34 ans, ça me réussit très bien, je pense. Une fille de conviction et un large sourire permanent. Sa forte personnalité rejaillit forcément sur le groupe français. Installée cette saison à l'ouverture, elle a vécu son deuxième grand chélème après cette cinquième levée contre l'Irlande. De quoi aborder la Coupe du Monde avec un certain crédit. C'est un signal fort qu'on a envoyé à toutes les nations qui participeront à la Coupe du Monde. Ça ne fait pas nous des championnes du monde, au contraire. En tout cas, ça nous donne un matelas assez confortable pour la préparation. Il faudra qu'on s'appuie sur tout ce qu'on a pu construire de positif durant ce tournoi. Mais qu'on travaille aussi les membres puisqu'il y en a eu. Le diplôme de masseur kinésithérapeute en poche, Sandrine Agricole peut courir vers ce rendez-vous planétaire en région parisienne. Pour ses parents et pour l'équipe de France, elle mettra dans cette compétition tout son cœur et toute sa volonté. Bien.